Alors moi, je lui propose de faire un truc, en plus le morceau, il est vachement bien, il râpe super bien, franchement. Et puis après, disparition, Lionel, plus revu, je l'ai revu vite fait en 99, il me dit qu'il n'allait pas bien, qu'il allait sûrement partir de France, mais qu'il allait peut-être enregistrer avec Axel Bauer, il était fan d'Axel Bauer pour faire une reprise rap de Cargo de nuit. Je ne trouvais pas que c'était une idée extraordinaire. Il défait un peu peur sur le papier déjà. Ouais, quand même. Mais apparemment, elle pouvait se faire. Et puis après, je ne sais pas, il a eu des soucis, donc je n'arrive toujours pas à creuser, pourtant j'ai enquêté, et il est parti à Londres. Justement, sur le net, il y a des photos confutées où vous vous êtes retrouvés il y a peu de temps. Ouais, c'était fait exprès. Avant sa mort, et c'est vrai que la photo est un peu touchante, quand on vous voit tous les deux, cette photo-là. Et ça s'est passé comment, on s'est retrouvés ? C'était pénible ? C'était particulier, humainement... Déjà, Lionel, il est belle cette photo. J'avais retrouvé son adresse par le biais des listes électorales à Londres, et parce que, comme il n'avait plus de papier, du coup, le seul truc qu'il avait sur lui, c'était sa carte d'électeur. Et comme ça, j'ai eu son adresse. Ah, je suis à fin limier ! Et donc, je lui écris, je n'ai jamais de réponse. Je vais le voir, il n'est pas là. Et finalement, avec Pierre, on prend la voiture, et lui, il sait dans quel resto il travaille. Donc, il est à la plonge, dans un resto italien. Alors que vous ne vous parliez plus, pourquoi tu as voulu le revoir, à ce moment-là ? Parce qu'il me manquait, quoi. Parce que c'est quand même un ami, quoi. Et puis, j'étais très inquiet. Je voulais savoir ce qu'il était devenu. Et puis, lui, il était très surpris, il ne s'y attendait pas. Donc, on va au resto, on demande, oui, on vient de France, on voudrait voir Lionel. Lionel, il sort, il me voit, il était super emmerdé, en fait. Et puis, voilà, à force de discuter, il redevient le Lionel le plus chaleureux qu'il a pu être, quand même, bien souvent. Et puis, avec un peu d'humour, tout ça. Et puis, il nous parle de sa vie. Et il était très surpris qu'on retombe dessus. Et du coup, à partir de là, il nous dit qu'il n'a plus de passeport, tout ça. J'ai dit, écoute, mais c'est simple, il ne sait pas se servir d'un ordinateur, il est vraiment loin, loin. Je dis, mais tu écoutes un peu le rap anglais ces temps-ci ? Il dit, non, je n'écoute plus de rap, j'écris encore, mais je ne pense pas raper un jour. J'ai dit, eh bien, t'as bien tort, parce qu'avec Pierre, on a fait un petit label. Et franchement, ça serait génial si tu t'y remettais et on pourrait te sortir, pas un album, 5 titres, et on peut se démerder pour tes papiers, on va voir avec le consulat, en fait, vraiment, on l'a pris en main, quoi. Et Pierre, il a trouvé un taf dans la restauration près d'Auxerre, une petite maison avec les APL, il y a eu 150 balles à payer. On avait tout préparé, quoi. Il n'y avait plus qu'un ski qui vienne, et il est mort avant. Comment ça s'est passé ? Si je peux me permettre d'avoir, au moment de sa mort, t'as écrit un texte où tu disais que c'était un peu le mouvement qui l'avait... qu'il l'avait tué, mais bon, qu'on était un peu responsable, est-ce que c'est vraiment très juste de dire ça ? Je l'ai pensé quand je l'ai écrit. Oui. Mais avec le recul, c'est un peu exagéré. Qu'il était oublié, oui, certes, mais que les gens étaient aussi méchants avec lui, non. En même temps, il a cherché à se faire oublier. Ouais, ouais, ouais. Il s'est auto-punis, mais de quoi, je ne sais pas. Il a dû faire une connerie, c'est pour ça qu'il a dû partir. Pour revenir sur quelque chose de plus musical ? Mais à part ça, excuse-moi, le reste du texte, il était bien quand même. Oui, oui, c'est sûr, mais c'est vrai que, bon, discuter avec d'autres gens, dire ça, tu sais, les gens, oui, c'est vrai que les gens t'oublient, mais si tu fais rien, les gens t'oublient. Le monde est injuste, mais c'est comme ça, c'est-à-dire... Ouais, mais il y a eu quand même beaucoup de méchanceté, de la part, notamment, des NTM, à son égard. D.I.Z.B. le détestait, les gars d'Aubervilliers le détestaient. Donc, c'est que des gens, si jamais ils parlaient de Lionel, ils disaient, oui, Lionel, le bouffon. Donc, moi, j'ai peut-être entendu des choses que toi, tu n'as pas entendues. Parce que, rien que le fait de vouloir retravailler avec lui, ce n'est pas des belles choses que j'ai entendues sur lui, tu vois. Pour des raisons qui, d'ailleurs, je trouvais trop aux anciennes. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ça. Nickel.